Salut Pierre-Alain, on est heureux de te rencontrer pour la sortie de Battlefield 4 et notamment la présentation qui est faite ici par EA Games sur Xbox One. Peux-tu te présenter rapidement ? Eh bien salut, comme tu l'as dit je m'appelle Pierre-Alain, on me connaît mieux sous le pseudo de Kali et je suis le président de la structure Pyrogène. Qu'as-tu pensé de cette petite phase d'essai sur Battlefield 4 ? Eh bien je t'avouerais que je ne suis pas un expert de la Xbox One, mais c'est agréable d'avoir un 60 FPS sur la next-gen et globalement c'était plutôt sympa, on a pu faire des frags plutôt sympa avec la nouvelle carte, c'était sympa. D'accord, donc là tu as pu te consacrer un peu plus à Battlefield 4, peux-tu nous parler de ton expérience sur Battlefield 3 en comparaison ? Alors mon expérience sur Battlefield 3 est un petit peu restreinte, sachant que je ne suis pas un joueur de la team Pyrogène, je suis vraiment le manager, donc je joue comme monsieur tout le monde on va dire, et puis j'ai passé on va dire à peu près 300 heures quand même, et puis j'ai pu voir un peu toutes les maps, tester les véhicules, enfin je me suis amusé surtout. D'accord. Les AAA viennent d'annoncer leur grand retour sur la scène française Battlefield 3, ils avaient remporté la première coupe de France sur ce même jeu, est-ce que ce retour vous fait peur ? Peur, je ne dirais pas ce mot-là, ni effrayé, je pense qu'ils ont leurs atouts, ils ont leur chance, après c'est un nouveau jeu, on a pu voir qu'il est quand même un petit peu différent de Battlefield 3, donc on verra comment ils s'en sortent, en tout cas moi je suis manager, je suis là pour encourager mes joueurs, et je pense que ce sera à eux de répondre à cette question-là s'ils doivent y répondre. Que peut-on souhaiter au pyrogène pour la suite ? Je pense que les prochains mois vont être assez intéressants à suivre, il y a notre petite pyrovolution qui est en marche, donc on va voir comment ça va se passer, je pense qu'aussi les joueurs vont avoir pas mal de choses à démontrer, parce que pour l'instant ils ont pas mal été décriés sur le choix des joueurs, donc on verra comment ça va se passer, et puis voilà. D'accord. Bon bah pas de raison que ça se passe mal en tout cas, merci pour cette interview, vous pouvez voir qu'au fur et à mesure la scène des joueurs professionnels sur BF4 se met en place, que ce soit côté AA ou pyrogène, on a de gros events à venir, donc rendez-vous pour le prochain, et à bientôt sur ce mur.